Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 janvier 2023 et je suis encore, comme d'habitude, en vadrouille. En vadrouille. Je suis du côté de Mont-Thermé et je redescends sur un barrage par un chemin que je ne connais pas, donc découverte. Voilà le barrage en contrebas là. C'est parti. Vous voyez, même en hauteur, ça fait un bruit phénoménal. Et une force terrible. Et voilà les premières maisons de Mont-Thermé. Bon ben voilà, je remonte sur les hauteurs de Mont-Thermé. Mais je cherche un petit coin pour faire une pause orange, vitamine C. Je vois qu'il y a des cabanes là-bas au bout, je vais voir ce que c'est. Si je peux au moins me mettre un petit peu à l'abri. Parce que ça pleuviote, un petit crachin breton et ça vente. Bon alors, visiblement, il y a une cocarde avec une carabine, ça doit être un stand de tir, ça. Stand, 50 mètres. Accès à la ciblerie obligatoire par la fosse. Ceci c'est de tir, Mont-Thermé. Ah ben écoute, ça m'a l'air bien à l'abri pour faire ma petite pause orange. Je vais pas leur dégueulasser leur truc. On va faire la petite pause vitaminée le petit copain. Je suis bien, je suis à l'abri. Puis c'est propre et puis moi je suis pas un des gueulebifs, donc je vais laisser tout ça propre. Merci le stand de tir de Mont-Thermé de me permettre cette étape à l'abri avant de poursuivre ma route. Vous êtes bien sympa. Évidemment, il ne faut pas que les sagouins viennent ici. Mais bon, des sagouins, il y en a partout. Eh ben, ça va faire du bien. Une bonne pause vitaminée. Bon ben comme ça je suis descendu à travers bois sur Mont-Thermé. Là, voilà que je remonte dans les bois. Et puis, comme j'ai vu ce petit machin là au bout d'un chemin, je dis tiens, je vais aller voir. Ah, curiosité, hein. La curiosité, c'est un vilain des fous. Oui, mais bon, j'aime bien découvrir les trucs pour toi. Voilà, voilà, voilà. Je vais me... Ce n'est pas le grand beau temps aujourd'hui, mais il faut que je sorte quand même. Vu le temps qui fait, c'est sûr que je ne vais pas faire des tonnes de photos. Allez, il y a un postillon. Il est de film. On est en plein milieu des bois. Très bien. Et bien, ça requinque, hein. Ça requinque. Ça fait du bien. Énormément de bien. Allez, je vais remmener mes saloperies. Les saloperies. Les écorces d'orange. Je me souviens, dans le temps, héhéhé, du vieux débris, chez mes beaux-parents, il y avait une cuisinière au charbon et au bois. Surtout au bois. Et on mettait les écorces d'orange sur la cuisinière. Ça sentait bon. Des bons petits trucs comme ça. Bon, allez, je poursuis ma roue. Vous voyez, là, je suis bien en calme. Je suis en plein bois, là. On a mon sac à dos. Mes pluraux d'orange. Et puis, je repars. Bon, ben, voilà. Après cette belle orange, dans ce joli stand de tir bien à l'abri, mais où est-ce que c'est reparti ? Et là, je redescends de l'autre côté. Un côté que je n'avais pas fait. Bon, à gauche, c'est inintéressant. J'ai donc pris à droite ce petit chemin-là. Ça en va dans les bois, le long de la roche. C'est parti.